Yo tout le monde, on s'attend pour un combat de temps attendu. On a ici du côté des bleus, André Bisphop, qui va faire son entrée dans l'Ectogone. Il a l'air confiant, ça me fait un peu peur. Puis on a du côté des rouges. C'est Eric Dekoto, qui est moi. C'est parti les amis. Dekoto contre Bisphop. Je vais laisser le monsieur parler. C'est parti, plus de 15 ans d'écart. Et ils ont une énorme différence d'allonge alors que leur taille n'est pas si éloignée. Et pour nous faire les présentations officielles de ce combat, nous vous laissons avec Bruce Buffer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'arbitre, Mario Yamazaki. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Super. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok ! Ça n'a jamais touché, ça se voit. On ne peut plus les arrêter. Ce bokeh était du faire mal. Les coups-là, là. Ce bokeh était trop mal. Direct puissant. Quel super enchaînement. Il met un gros super coup. Super enchaînement. Et ça touche. Il change de garde. Il encaisse indirect en plein play. Ce fou est du faire mal. Super de coups-là. Il porte un puissant low kick. Chaque coup est parfaitement calculé. Direct. Super coup de pied. Et le coup de poing ne bouge pas. Et la frappe touche. Il envoie un violent low kick. Super de coup de pied à la jambe de Big. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Il manque sa cible. Et un coup de poing dans Big. Un coup de pied. Il marque des points. Il le touche avec cette frappe. Il enchaîne les frappes. Magnifique high kick. Et il demeure un relatif. Ok. 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 Deuxième round, les amis. Deuxième round, les amis. Beau kick. Et ça connecte. Belle frappe par Big. Il est en train de le détruire. Il touche son adversaire avec ce but de point. Ça y est, c'est terminé. Quand le ground and pound a commencé, on a vu tout de suite que l'issue recherchée était bel et bien le chaos. Je vous laisse avec la décision, puis on va arrêter la vidéo. À ce niveau-là de la compétition, une telle erreur ne pardonne pas. Son adversaire n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais lui, il a parfaitement gardé son sang-froid et a réalisé un magnifique chaos. Mesdames et Messieurs, le référeur Mario Yamasaki va arrêter dans ce contest à 33 secondes de round numéro 2. Il est en train de jouer le winner. Et il emporte par chaos. Je rappelle qu'on est au Centre Bell de Montréal. On va peut-être avoir une entrevue, je ne sais pas. Oh non. Au revoir. Chicago